On a senti vraiment la présence de Dieu descendre, une onction de joie, une onction très forte qui pesait. Moi, j'ai pleuré de joie, franchement, j'ai vraiment pleuré de joie pendant la louange. Et aussi les paroles de révélation, des connaissances de la part de l'apôtre Baudrillasse, qui m'a vraiment encouragée et bénie, et qui a confirmé des choses. Amen, amen, amen. Voilà, voilà. Super, merci Seigneur en tout cas. Merci Seigneur, je leur adieu. Amen. Alors Maud, si tu peux nous donner un petit peu les impressions après cette journée, du coup avec ce ministère qui est sorti du Canada, qui est venu nous rencontrer. Ben écoute, Chris, on a été richement bénis. C'est vraiment chouette, on va dire, de voir que des hommes de Dieu se lèvent, parcourent le monde pour venir prêcher la bonne nouvelle que Jésus est ressuscité, et puis venir raviver la foi, la foi sur la guérison. C'est une action qu'ils sont venus transmettre, et c'est vraiment un domaine que j'ai à cœur aussi. Donc voilà, on a passé vraiment un super moment, les gens étaient impactés, guéris, et on remercie le prophète Walid et son épouse. Amen. Alors du coup mon frère, on va te demander un petit peu qu'est-ce que tu as ressenti pendant ce moment de culte. Est-ce qu'il y a une parole justement qui a été pour toi ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait du bien ? Qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à ce moment-là ? Ben écoute, personnellement, bien sûr qu'il y a une parole qui m'a fait du bien. J'ai vécu un très très beau moment, et franchement j'ai appris des choses que je ne connaissais pas. Et merci Seigneur parce qu'avec ça, là je vais pouvoir aller plus loin. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je rends gloire à Dieu pour tout cet amour fraternel que j'ai ressenti, cette présence chaleureuse, ça enlève des poids, ça enlève des poids. On sent qu'il y a plein de lourdeur qui s'efface. Il y a tout ce rire, tout cet humour qu'il a apporté l'apôtre, tout ça associé avec l'énergie du prophète. Et tous les frères et sœurs assemblés, on sent l'amour de Christ qui agit. On sent le sang de Christ qui coule dans nos veines, cet esprit saint qui agit, qui est juste une lumière, un baume de guérison sur nos cœurs. Et qui nous rapproche toujours de Dieu, qui nous rend humbles aussi. Et je bénis toute l'assemblée, les frères et sœurs, pour toute cette joie, cette douceur, cette paix, cette entraîte qu'on ressent. Et qui nous a remis aussi à chacun, nous sommes toutes et tous appelés à rayonner Christ, à lever les mains aussi, à proclamer les guérisons. En le laissant agir, il agit à travers chacun de nous. Merci, merci. Alors, je dis gloire à Dieu parce que le Seigneur était présent parmi nous ce soir. Il est présent encore avec nous, il va nous raccompagner. Le Seigneur est bon parce qu'il nous a envoyé un super ministère qui nous a mis dans la joie. Et la joie du Seigneur est notre force, selon Néhémie. Et voilà, frères et sœurs, je vous invite à visionner les vidéos de notre frère et prophète Walid. Et à bientôt. A bientôt. Merci beaucoup. Et à bientôt.